Dans cet épisode, vous verrez que Rishi, Ahana et Manpri prévoient d'aider Rishi et Tanvi à s'enfuir. Rishi insiste sur le fait qu'il n'épousera que Tanvi quoi qu'il arrive. Cependant, Banitante continue de venir appeler Tanvi, créant un problème. Manpri suggère qu'Ahana s'occupe de Banitante. Il dit à Ahana d'enfiler la robe de Tanvi et de descendre pour le mariage, arguant qu'en tant que sœur de Tanvi, elle devrait faire cela pour elle. Ahana est réticente mais accepte après que Rishi et Manpri l'ont supplié. Ahana dit à Rishi d'aller dans la chambre de Tanvi et de lui parler. Manpri et Ahana se tiennent à l'extérieur de la pièce pour surveiller. Rishi entre dans la chambre de Tanvi, la surprenant. Elle demande ce qu'il fait là et prévient qu'ils auront de gros ennuis si Tanvi le voit. Elle doit changer de robe car Tanvi vient l'appeler. Rishi suggère qu'il s'enfuit puisqu'elle l'aime mais essaie de le cacher. Il propose qu'il se marie immédiatement. Tanvi est choqué et lui dit de partir car il est trop tard maintenant. Elle lui rappelle sa promesse faite à Rajoncle de n'épouser que Paouan et ne peut pas la rompre. Rishi continue de la supplier lorsque Manpri entre, exhortant Tanvi à accompagner Rishi. Tanvi insiste sur le fait qu'il est trop tard et leur demande de partir. Rishi souligne que c'est leur dernière chance. Tanvi dit que si elle s'enfuit, que diront-ils à Oncle et Tante ? Elle a promis à Rajoncle qu'elle épouserait Paouan et ne peut pas rompre sa promesse. Anna entre alors et fait semblant d'être en colère contre Rishi. Elle l'accuse d'avoir tenté de s'enfuir avec sa sœur innocente et menace de lui briser le visage. Tanvi calme à Anna, expliquant qu'il ne faisait que parler. Anna donne à Tanvi un jus envoyé par sa tante, la pressant de s'asseoir et de se détendre. Rishi et Manpri sont choqués alors qu'Ana fait semblant de les expulser. Le véritable plan d'Ana est de les aider. Tanvi boit le jus et s'évanouit. Rishi l'attrape et Anna révèle qu'elle a enrichi le jus avec des médicaments. Anna explique à Rishi que Tanvi l'aime mais qu'elle a été retenue par sa promesse à Rajoncle. Anna dit qu'elle a fait cela pour sa sœur, qui est prête à sacrifier son bonheur pour son oncle et sa tante, mais elle ne laissera pas cela arriver. Anna dit que Rishi et Manpri agissent intelligemment mais ont peur de sa sœur. Rishi remercie à Anna de les avoir aidées et Anna répond qu'elle a fait ce qu'elle pensait être juste. Manpri, désormais heureux, demande à Anna d'être son amie. À ce moment-là, Bani frappe à la porte. Anna sort pour l'empêcher d'entrer dans la pièce. Manpri et Rishi se demandent comment faire sortir Tanvi avec trois familles autour. Manpri suggère de cacher Tanvi dans un tapis. Anna les avertit de faire attention. Manpri et Rishi soulèvent le tapis mais sont repérés par Bani, qui les interroge. Ils trouvent une excuse et partent rapidement. Anna, portant maintenant la robe de Tanvi, s'assoit. Bani, la prenant pour Tanvi, commence à parler et à dénigrer Anna pour ne pas l'avoir laissée entrer dans la pièce. Anna se met en colère mais est heureuse d'avoir réussi à aider sa sœur à s'échapper. Manpri et Rishi déplacent le tapis avec Tanvi à l'intérieur lorsque Rano les arrête. Manpri ment en disant que Bani veut ramener le tapis à la maison car c'est un cadeau. La mère de Pawan arrive également, pensant que ce doit être un cadeau précieux. Alors qu'il lutte avec le tapis, Pawan propose de l'aide, les taquinant parce qu'ils sont faibles. Le prêtre appelle Pawan pour ses rituels de mariage et il part, disant à Rishi et Manpri de se dépêcher et de ne manquer aucun rituel. Rishi rit intérieurement, pensant que Pawan manquera son propre mariage. Raj les arrête pour poser des questions sur le cadeau d'Amérique, mais grand-mère l'emmène. Rishi et Manpri continuent de se battre avec le tapis, ne sachant pas quoi faire ensuite. Yuvrage les voit et alors qu'il tâtonne, le tapis glisse. Kuljit le remarque et est choqué par ce qu'il voit. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ? Laissez un commentaire ci-dessous.